alors vous allez voir ce soir c'est pas le thème le plus passionnant le plus passionnant sera demain je crois parce que demain c'est les prophéties concernant israël et l'avenir donc vous verrez que israël sa prophétie est absolument valable et qu'il est un grand signe de la fin des temps de la fin du monde qui se réalisera ça veut dire qu'en fait on peut presque dire que de même que le christ est venu par israël il viendra il reviendra dans sa gloire par israël donc un rôle très important aujourd'hui c'est la chute la chute d'israël qu'il faut voir donc voyez un petit peu les quatre parties première partie israël avant le christ deuxième partie le christ accompli et la chute voilà donc regarder un petit peu ce qui s'est passé vous le savez tous on a dans ce qui s'est passé face au christ dans son rapport à son peuple qui avait reçu toutes les promesses on a en acte dans la chair d'israël l'antéchrist qui a été produit l'antéchrist à l'époque donc le christ est venu et ils ont produit l'antéchrist à cette époque là à savoir un petit groupe de prêtres qui vraiment a su qu'il venait de dieu je vous l'avais dit hier je vais pas réinsister mais voyez la résurrection de lazare ce sont des grands théologiens c'est le sommet de la théologie juive ils savent que la résurrection de lazare ne peut venir que de dieu ils savent que des miracles comme ça le démon n'en fait pas il fait des prodiges c'est pas pareil vous voyez la différence entre miracle et prodiges peut-être vous voulez que une petite remarque ça va alors miracle quelque chose qui implique la toute puissance de dieu qui ne peut pas être dans le sens des lois naturelles prodiges quelque chose qui peut être dans le sens des lois naturelles exemple moïse le peuple râle il veut de la viande arrive un vol de caille qui tombe sur le le camp le camp des hébreux prodiges ça peut être produit par le hasard d'une émigration d'oiseaux d'oiseaux la résurrection d'un mort qui sent mauvais la toute puissance de dieu est nécessaire parce que on le sert c'est pas comme une petite mde voyez les approches de la mort où le cerveau est intacte le cerveau est détruit radicalement définitivement faut une puissance infinie voilà la résurrection de lazare est un miracle elle ne peut venir que de dieu c'est c'est quelques juifs le savent ils vont rendre compte au chef des prêtres et il décide de tuer jésus mais regardez bien objectivement c'est dix ou douze prêtres donc haïfs et peut-être certains d'entre eux qui en plus sont lâches se font embobiner c'est l'être humain tout entier mais israël le réalise à côté de ça vous avez je dirais la foule des clients de ce grand temple donc ceux qui ont des avantages qu'ils aiment bien les pharisiens les scribes etc qui vont crier en grande partie avec mais israël comme peuple le peuple d'israël regardons bien est ce qu'il est délicide est ce qu'il a tué le si en fait non un certain nombre une foule qui était présente ce jour-là a crié parce qu'il fallait crier un peu comme nous quand on voit un truc à la télé on pense que par exemple c'est un criminel on crie à prison 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 puis on apprend un peu plus tard que les journalistes se sont trompés on crie plus donc c'est que ça ce peuple est comme les autres peuples il ya donc quelques meneurs il ya le peuple qui suit souvent la pensée unique par les meneurs il ya les romains donc israël a réalisé la mort du christ c'est vrai mais qui est ce qui a tué le christ au sens maintenant profond au sens spirituel c'est israël ou c'est l'humanité c'est l'humanité voyez mais de fait ça s'est réalisé comme toujours israël sa prophétie est matérielle c'est eux leurs mains c'est vrai avec pilates plus à chaque fois c'est comme ça voilà ce peuple il produit le christ il produit l'antichrist il produit des bonnes idées il produit des mauvaises idées c'est un peuple comme les autres peuples mais centre centre des réalisations des prophéties alors regardez la suite c'est qu'un à moins qu'il y ait une question à ce premier point allez-y oui eric le prodige non pas forcément le hasard mais il pourrait s'expliquer par le hasard l'écaille qui tombe sur le temps d'israël c'est venu de dieu mais on pourrait peut-être l'expliquer par le hasard alors qu'un miracle non 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 en dieu le hasard n'existe pas parce qu'il connaît chaque possible qui pourrait se produire ou ne se produit pas dans chaque détail donc lui il est dans l'éternité au delà du temps mais dans notre temps il a voulu que des choses se produisent par hasard un hasard que lui connaît voyez le fait que vous soyez nés par exemple sur terre en ce qui concerne les causes secondes est un hasard absolument extraordinaire on est tous des gagnants du loto puisque c'est le tard latozoïde numéro 4847 qui est arrivé en premier ça aurait été le 4848 c'était pas vous voyez et puis entre temps votre père n'est pas mort pendant la guerre 14 etc etc donc voyez il ya des lois du hasard mais en dieu non de toute éternité il sait que vous allez naître eric il n'y a pas de hasard en dieu et sur terre il y en a et il ya aussi la liberté dieu sait de toute éternité votre destin éternel mais c'est dans son sa dimension à lui dans votre temps à vous c'est vous qui choisirez alors ça c'est une autre question le prodige donc phénomène qui quand vous le regardez scientifiquement peut s'expliquer par des lois naturelles qui peuvent être votre psychologie exemple vous avez une tuberculose mais vous avez bon moral vous guérissez en trois mois bon c'est un prodige peut-être que les anges sont intervenus en fait mais l'église reconnaîtra pas comme miracle par contre je ne ferais-t-elle cinquantième miraculée de lourdes intestin enlevé arrivé à 22 ans peut-être 25 kg à lourdes même pas se rendant compte qu'elle est à lourdes tout repousse la vue on lui en revient trois quarts d'intestin c'est l'un des miracles l'organe a repoussé s'est remis en place en un éclair impossible que ce soit le démon ça vous voyez bien il ya plein de choses qui dépassent les lois de la possibilité une matière qui apparaît instantanément une matière qui apparaît parce qu'elle avait disparu vous comprenez tout ça c'est il faut la puissance de dieu le doigt de dieu est là bon pour reprendre israël il ya donc certaines personnes qui sont coupables qui parmi eux est coupable d'un péché contre l'esprit saint on ne le sait pas mais jésus avait dit méfiez vous du levain des pharisiens et il regardait il parlait qu'il y avait des péchés contre l'esprit saint donc ce fameux péché absolument libre et conscient si c'est le cas cela ont été des antichrists dont parle saint jean quand il dit qui est l'antichrist celui qui nie le fils celui qui nie le fils ni le père c'est lui l'antichrist mais il vise ces quelques juifs parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient ils disent pas les musulmans qui existait pas à l'époque et qui en plus sont sincères il nie unique de fils parce qu'il croit qu'il ya pas de fils c'est autre chose voyez bon la question que je pose maintenant à votre avis est ce qu'israël donc sa prophétie est terminée c'est vrai regardez jésus remplace la loi de l'accomplissant par une loi spirituelle donc la loi matérielle avec les cochons et les scorpions est fini à la place vous ne ferez pas de cochonneries etc loi spirituelle vous avez vu il accompli ça à la croix donc est-ce qu'israël est fini c'est la question il ya toute une partie des théologiens de l'église qui à un moment donné on dit la nouvelle le nouvel israël c'est l'église ce qu'on appelle la théologie de la substitution et c'est pas faux regardez les accomplissements c'est effectivement jésus qui les a fait il est le juif qui a accompli tout et c'est l'église donc c'est pas entièrement faux le nouvel israël et l'église mais 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 et c'est là qu'il ya un mais regardez et c'est ce texte là dans les feuilles que vous avez piqué qui n'existe plus qu'ils sont au fond de mon sac c'est pas que j'ai mis le texte de l'épître aux romains vous allez voir comme c'est subtil c'est là qu'elles peuvent être utile à la page 4 sur 5 vous verrez le texte de l'épître aux romains qui donne la clé donc je vais vous le résumer vous allez voir puis après on va on va travailler un petit peu israël le nouvel israël est vraiment l'église c'est clair le vrai israël éternel sera l'humanité au paradis c'est ça le vrai israël vous savez bien la terre promise qui était palestine qu'ils ont conquis c'était l'image du paradis éternel on a bien vu ça l'autre l'autre fois donc c'est clair mais la prophétie d'israël charnelle dans son histoire matérielle elle reste jusqu'à la fin du monde elle ne s'arrête pas regardez ce que dit l'épître donc ce dit saint paul c'est au chapitre 11 de l'épître aux romains regardez ce qu'il dit alors d'abord comment se fait il que les juifs ont refusé la rédemption alors qu'ils avaient reçu toutes les promesses là il est encore choqué mais je vais reprendre ce qu'on avait dit avant-hier regardez selon le mot de l'écriture dieu dieu leur a donné aux juifs un esprit torpeur verset 8 chapitre 11 verset 8 dieu leur a donné un esprit de torpeur ils n'ont pas dieu pour voir d'oreilles pour entendre jusqu'à ce jour leurs yeux que leurs yeux sans ténèbres pour ne point voir et fait leur sans arrêt courber le dos ce qui veut dire que le texte dit que c'est dieu qui a voulu qu'une partie d'israël ne comprennent pas voyez on retombe sur le même mystère du premier jour à votre avis est ce que dieu peut vouloir que ces gens là n'aient pas reçu la grâce à l'heure à l'époque enfin une partie puisque vous savez que l'église a été à moitié fondée par des juifs les premiers chrétiens sont à moitié des juifs donc à votre avis est ce que dieu peut vouloir que ce peuple là n'est pas reçu la grâce donc par quelle logique vous vous rappelez voilà alors là c'est ce qu'il dit en vue de l'accueil de tous les païens donc seulement on se demande mais pourquoi pas les deux c'est vrai donc là l'argument de saint paul semble bizarre mais en tout cas ce qu'il dit c'est que dieu a voulu vraiment aveugler certains juifs et que donc judaïsme subsiste seulement on va continuer regarder la suite des événements vous allez voir c'est pas gagné on débat donc je vous demande toujours est ce que la prophétie d'israël est terminée est ce que ce peuple doit disparaître est ce que c'est un accident d'histoire qui subsiste pour nous chrétiens vous avez vu la réponse est non mais regardez la suite 40 ans plus tard 40 ans chiffres bibliques regardez les événements jésus avait annoncé vous voyez ce temple là il n'en restera pas pierre sur pierre je sais pas si vous savez ce qui s'est passé là ça vaut le coup de le raconter c'est un cinquième évangile pour les premiers chrétiens cet évangile que je vais vous raconter écrit par flavius joseph il l'appelait le cinquième évangile l'histoire de la ruine politique du peuple d'israël en l'an 70 après jésus-christ ça va je vous raconte vous allez voir et là on se dit mais c'est vrai que je comprends que des chrétiens aient cru qu'ils étaient finis quoi qu'ils existaient plus bon les fameuses élotes qui sont les islamistes de l'époque des élotes à dire qui poignard des romains des terroristes voilà vraiment de l'époque ils lisent dans la bible de l'époque dit flavius joseph une prophétie qui dit ceci il va venir une grande guerre la guerre de gog et magog c'est une prophétie d'ézéchiel le monde entier se réunira contre le peuple saint le peuple d'israël et cette guerre qui durera très longtemps alors que le peuple d'israël sera faible presque perdu n'aura plus aucune chance de gagner dieu interviendra donnera la victoire à israël et alors un juif régnera sur le monde prophétie d'ézéchiel bon regardez si vous la lisez de face à la chrétienne c'est qui cet homme qui va régner sur le monde dans une grande victoire voilà victoire spirituelle j'ai vu joseph lui il interprète autrement parce qu'il était prophète c'est un juif il a écrit le livre il dit en fait ils ont mal lu la prophétie celui qu'allait régner sur le monde c'est le général vespasien qui leur a fait la guerre qui est venu en israël et qui effectivement est devenu empereur romain mais voyez l'interprétation elle est un peu loufoque on trouve nous on voit mieux jésus mais en tout cas les élotes eux ils sont convaincus par cette prophétie qu'ils lisent mal qu'ils lisent comme ça les arrange dit flavius joseph ça veut dire avec orgueil vous rendez compte vous avez entendu vous savez qui c'est cortex une souris cortex ça vous dit quelque chose la souris cortex non vous n'avez pas cinq ans c'est une souris à la télévision son ami qui s'appelle minus lui demande et demain tu fais quoi et la souris répond demain je repars à la conquête du monde eh bien le peuple juif là décide qu'il va conquérir le monde politiquement à travers les zélotes politiquement régné sur le monde et donc regardez la logique les zélotes vont provoquer la guerre contre les romains puisqu'ils vont la gagner c'est annoncé dans la prophétie alors ils font comment vous savez sur le temple de jérusalem il y avait l'empereur néron qui avait fait il avait fait mettre une enseigne avec un aigle parce que c'était une province de l'empire ben ils l'arrachent néron réagit pas néron est sage il préfère négocier d'accord ils veulent leur religion du coup ils se disent c'est zélote néron est faible il résonne avec orgueil ils sont sûrs il faut la guerre donc il est faible ils ont provoqué cet attentat qui est un crime de lèse majesté anti romain ils en provoquent un autre ils attaquent la garnison romaine de césar et il massacre tout le monde femme et enfants et là cette fois néron réagi et tant mieux la guerre arrive ils sont contents sept ans après jésus-christ 40 ans après la mort de jésus les jésus avait donné des prophéties par rapport à ça vous rappelez quand il disait quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre quittez jérusalem partez dans les campagnes les chrétiens obéis ont filé les juifs devenus chrétiens ont filé et les juifs restés juifs sont restés en même temps il disait les élotes sont des bêtises en même temps ils disaient et s'ils gagnaient donc vespasien général romain est envoyé par l'empereur néron il arrive il commence à ravager toutes les villes de galilée pour donner un exemple c'est là que tu as vu joseph qui était un général se fait prendre bon ensuite néron se suicide vespasien est nommé empereur son fils titus continue la guerre les juifs attaquent ils attaquent à leur façon brouillonne des romains c'est une armée professionnelle c'est à dire qu'ils sont imbattables sont rangés avec leurs boucliers ils foncent ils défoncent tout ils arrivent vers jérusalem les élotes ont tellement abominé ce peuple juif qu'ils ont qu'ils ont dit aux gens venez dans jérusalem il ya le temple dieu nous protégera et pour la paque de l'an septante presque tout le peuple est venu pour fêter la paque l'armée romaine arrive ce jour là ils sont enfermés dans la vie vous vous rendez compte ils sont croyants ils sont sincèrement croyants mais ils sont débiles un siège avec un million de bouches à nourrir pas un million mais disons 300 mille bouches à nourrir dans une petite ville comme jérusalem et les romains autour la famine se déclare catastrophe les romains attaques le feu est mis au temple par accident paraît-il titus le voulait pas le temple flambe jusqu'au bout et bien ils se battent encore ils s'entretuent dans le temps parce qu'il ya des juifs qui veulent fuir ils se disent mais dieu n'est plus avec nous et bien les élotes les tuent donc du sang partout dit flavius joseph dans le sanctuaire du temps du sang ils finissent par prendre jérusalem les romains il y aura dans cette guerre là un tiers des juifs tués un million cent mille morts dit flavius joseph qui avait trois millions de juifs un tiers c'est un chiffre biblique qui avait été annoncé par moïse un tiers du peuple périra le temple est ravagé il reste rien vous pensez que les élotes ont arrêté là quand même ils se disent en fait c'est fini pas du tout la prophétie et c'est qu'elle quand tout semblera perdu alors dieu donnera la victoire donc ils reprennent la guerre en égypte où il ya un temple juif les romains attaquent détruisent le temple juif massacrent les élotes puis massada et c'est enfin des tas d'événements voyez ce que je veux dire là on a l'impression que le peuple juif est fini qu'il a pu nos aînés là dans la foi il a plus de sens puisque le temple est détruit il ya plus rien il ya plus de ville jérusalem va être transformée même en une ville qui s'appelle elio capitolina la capitale du soleil avec deux comme dieu là on peut dire que certains chrétiens qui disent que ce peuple est maudit aurait raison qu'est ce que vous en pensez quel peut être le sens spirituel d'une prophétie qui s'est réalisée pour le peuple juif jésus l'avait annoncé un matériellement et qui signifie quelque chose pour notre âme difficile ben rappelez vous l'orgueilleux l'orgueilleux là ce sont les élotes ils sont orgueilleux c'est un peuple dur qui résiste à tout dieu le fait tomber et même l'aveugle leurs yeux il ne voit pas qu'ils vont perdre la guerre il croit à des fadaises une prophétie mal interprétée mais le but moïse le donne dès le deutéronome je vous disperserai dans toutes les nations et là je créerai en vous un coeur brisé un esprit humilié vous voulez la référence il faudrait que je la trouve mais c'est compliqué c'est en fait j'ai peut-être noté quelque part la référence de ce texte oui c'est brouillon mon truc c'est dans le deutéronome voilà donc ce qui est arrivé en acte à israël reste une prophétie là il symbolise le peuple orgueilleux à cette époque là donc les périodes nous on est orgueilleux dans leur chair se réalise dieu fait tomber les puissants de leur trône mais nous savons comme chrétiens que c'est en vue de les relever donc on verra demain que la prophétie ne s'arrête pas et que dieu jésus-christ promet qu'un jour il les ramènera dans leur terre à ce moment là c'est dans les prophéties chrétienne alors regardez maintenant encore une fois je voudrais vous montrer à quel point la prophétie d'israël donc concernant cet événement n'annule pas leur rôle de peuple élu bien avec ce qui se passe en ce moment vous allez voir c'est impressionnant vous avez vu le pape jeudi ce matin daesh là l'état en irak il dit nous sommes presque nous sommes sans doute à la troisième guerre mondiale il le dit je crois qu'un je ne me trompe pas il l'a dit 1 vous avez bien entendu ça et bien les islamistes qui sont violents où l'église s'obstine depuis vatican 2 à dire l'islam contient des semences de la vérité mise par l'esprit saint et ils citent l'église cite depuis vatican 2 et tous les papes à leur suite ils croient dans le dieu d'abraham le dieu unique ils adorent avec nous les prophètes ils vénèrent jésus comme prophète ils croient en la vie éternelle l'église s'obstine et regarder extérieurement on a l'impression que l'islamisme djihadiste monte le pape il a dit à propos du djihadisme c'est satan mais c'est pas l'islam il s'obstine à dire c'était première phrase qu'il a dit à son élection nous adorons le même dieu que les musulmans donc on est embêté voyez là dedans comment et bien vous allez avoir la réponse par le peuple juif regardez le peuple juif donc il a des prophéties très violente dans la bible il a des prophéties très douce il a connu un exil pendant 1900 ans il a appris dans sa souffrance à ne pas interpréter ses prophéties de manière violente et bien on a l'impression qu'il est en train de se passer la même chose pour l'islam l'islam à deux corans un coran très doux très spirituel et un coran très violent avec la guerre et actuellement vous avez un petit pourcentage de zélotes des djihadistes qui attirent les musulmans à la guerre en se fiant à une théologie qui s'appelle le wahhabisme donc d'arabie saoudite et vous savez quelle est la prophétie wahhabite vous allez voir la donner il va arriver à la fin du monde une grande guerre gog et magog le monde entier se réunira contre le peuple saint l'islam pour lui faire la guerre ils seront peu nombreux il semblera qu'ils perdront la guerre mais au moment où tout semblera perdu dieu interviendra et donnera la victoire à l'islam qui dominera le monde et tous ceux qui ne seront pas convertis mourront on mettra six mois à ramasser leurs cadavres la prophétie d'ézéchiel est la même il s'appuie sur la même prophétie qu'a provoqué la guerre contre les romains du coup vous voyez un petit peu bien si vous regardez ce qui s'est passé il ya 2000 ans avec israël la cause à l'époque a produit quelque chose vous devinez que quand le pape françois dit que la cause va produire quelque chose d'analogue qu'il parle de troisième guerre mondiale c'est qu'il a des raisons regardez logiquement qu'est ce qui se passe dans l'islam actuellement l'islam donc l'église maintient que c'est un vrai islam d'humilité ça existe bon il est tout seul le papa maintenir il ya plein de chrétiens qui disent mais les naïfs se met 68 c'est vatican 2 ils n'arrivent pas à comprendre c'est l'esprit saint les gens ne croient pas parce qu'ils ont des raisons quand on égorge des jeunes quand on enlève des écoles entières on rend des enfants comme esclaves vous comprenez bien que bon regardez ce qu'il semble qui va se passer donc une grande guerre qui évidemment ne va pas être gagné il lise n'importe comment les prophéties les musulmans quant à eux dans leur ensemble les milliards de musulmans le milliard de musulmans il est à la fois en train de penser qu'ils sont fous et en même temps en train de penser quelque part que et s'ils pouvaient gagner c'est comme à l'époque de flavus joseph pourquoi parce que regarder l'islam depuis 200 ans il est humilié l'islam dans le coran ya marqué c'est mohammed qui le dit vous êtes la plus belle des civilisations et depuis 200 ans ils sont colonisés puis dominés par des tyrans et donc humilié humilié voyez quand on croit être le meilleur et qu'en même temps on constate qu'on est le moins bon parce qu'on est dominé par d'autres peuples qu'est ce qui se passe alors on trouve un complot qui explique pourquoi on est en échec et bien la théorie du complot demandez à tous si vous connaissez des jeunes musulmans dans les banlieues etc ils vous diront ceci c'est la fin du monde qui est en train de se réaliser l'antichrist comme le disait mohammed est un juif un juif qui est borgne disait mohammed ce sera un juif qui est borgne c'est à dire qu'il ne verra que de l'oeil matériel dans leur prophétie il est en train de manipuler le monde disent-ils ils ont inventé la shoah disent-ils c'est complètement fou imaginez que les juifs fait inventer la shoah mais vous verrez partout ça dans l'islam c'est cru par beaucoup de musulmans comme nous il ya un siècle on croyait que les juifs complotés contre l'europe enfin nous nos ancêtres il ya un siècle vous rappelez la guerre 39 45 1 l'europe a cru et des folies pareilles que les juifs complotait contre l'europe avait créé la ruine de l'allemagne à la guerre 14 qu'ils avaient tiré les ficelles de la crise économique de 29 et donc hitler élabore sa théorie du complot la donne aux allemands qui sont humiliés par l'échec et ça aboutit à quoi le massacre de 6 millions de juifs donc voyez cette théorie du complot elle est horrible elle est satanique même disons c'est une folie comment on a pu croire à des choses comme ça disait le l'abbé franck stock bien dans chez les musulmans et cette tentation d'une nouvelle théorie du complot voyez avec la prophétie d'ézéchiel donc c'est religieux et conclusion on peut deviner à l'avance en regardant l'histoire d'israël la vue joseph ce à quoi on peut s'attendre donc regardez c'est la déduction vous même qu'est ce qui va se passer à votre avis est ce que d'âge 30 mille 30 mille djihadistes l'europe enfin l'occident va les battre 30 mille djihadistes en ira qui tiennent voyez un territoire grand comme trois fois la belgique à votre avis est ce que est ce que les armées du monde entier qui sont en train de se réunir contre eux vont les battre bien sûr que oui mais à votre avis est ce que ça va recommencer dans dix ans ben oui puisque là la théorie du complot s'approfondit les nations du monde entier se réunissent contre le peuple saint l'islam pour nous empêcher d'avoir un empire donc il ya un complot juif et il y sera donc la cause étant présente ça va recommencer dans dix ans sera peut-être trois cent mille personnes etc on sent bien qu'il ya quelque chose de lourd qui se passe mais mais par contre regardez la fin si vraiment israël dans son histoire et prophétie pour le monde entier la fin c'est regarder israël ce qui devient après ces grandes épreuves ces échecs militaires un peuple modeste fini les massacres voyez que que commandait moïse au début la bible quand ils sont revenus dans leur terre en 48 ils n'ont pas du tout fait ça je sais pas si vous êtes convaincu de ça mais regardez la façon dont la france pendant la guerre d'algérie s'est comporté dans sa guerre vous savez qu'il prenait ce qu'était effet laga dans les hélicoptères puis elle est jetée dans la mer pour s'en débarrasser c'est passé dans les années 60 regardez la façon dont israël fait comme il peut contre des attaques de tous les côtés ils font pas comme à l'époque de moïse vous trouvez pas qu'ils sont affinés par rapport à l'époque de moïse s'ils faisaient comme à l'époque de moïse ben massacre tout le monde donc on sent que ce peuple a évolué sur son exil il se comporte plutôt mieux que certaines nations occidentales comme la france il ya 60 ans enfin il ya la guerre d'algérie c'était il ya 40 ans peut-être 45 ans c'était les années 60 mais voyez le peuple d'israël et donc prophète voilà sur ce point là avez-vous des questions vraiment c'est un gros sujet je pense très très d'actualité et je vois que vous êtes fatigué oui eric c'est peut-être complètement de propos mais est-ce qu'on peut par rapport à ce que vous avez dit la cause oui en présent cela va en venir se reproduire moi je vais depuis comment l'analogie par rapport à l'addiction et donc vous me demandez c'est par rapport au combat de cette ampleur que vous que vous est-ce que ce combat aussi au niveau personnel individuel est plus réduit du seul être humain une personne dans une addiction qui ne peut pas être identique quelque part alors là c'est pas tellement une addiction l'addiction donc l'attachement à un plaisir c'est une faiblesse là ce que vous constatez c'est pas ça c'est plutôt la cause c'est plutôt un orgueil qu'une addiction bon par exemple si vous êtes attaché à l'alcool depuis tout jeune vous avez par exemple vous étiez angoissé étant jeune et vous avez trouvé votre remède dans l'alcool il est possible qu'à 40 ans vous soyez retenté de tomber dans l'alcool par rapport à votre souffrance à tel moment l'adduction jeunesse revient étant vieux mais là c'est autre chose là on est confronté à l'époque de flavus joseph un orgueil venant d'un petit groupe de juifs appelé les zélotes c'est pas une addiction c'est une certitude de foi qu'ils ont ils vont dominer le monde voyez ils interprètent la religion comme un combat politique pour devenir les rois du monde c'est un orgueil non c'est un groupe minoritaire ultra minoritaire de zélotes qui arrive à entraîner le ventre mou d'israël qui sait pas trop parce qu'ils se disent en même temps on aimerait bien battre les romains parce qu'ils ont une société nationale donc ils se laissent embobiner mais voyez l'orgueil c'est pas pareil l'orgueil c'est la certitude qu'on a raison parce qu'on a fait une bonne lecture de l'écriture ils font une lecture matérialiste qui est fausse en fait mais dieu laisse faire ça peut ressembler quand on combat pour ne pas pêcher mais là c'est différent ces combats pour dominer le monde voilà par contre quand un peuple s'efforce de corriger ses défauts un peuple entier par exemple la france qui a vraiment essayé de sortir de l'affaire dreyfus au début du 20ème siècle vraiment une partie et d'autres parties vraiment résistait en disant mais non il est juif donc il est coupable et la france s'est battue pour que la droiture soit faite ça c'est un combat contre ces défauts c'est pas mal mais constatez que certains défauts de la france au début du 20ème siècle ils ont été écrasés par la souffrance l'échec aux deux guerres mondiales la france à l'époque se croyait la nation la plus civilisatrice du monde a conquis une grande partie du monde et maintenant elle n'y croit plus du tout parce qu'il ya eu des souffrances l'orgueil est vaincu par l'échec et bien je dirais que israël a vécu la même chose il ya 2000 ans par l'échec terrible de la guerre contre les romains en croyant battre les romains et que là israël est sans doute la prophétie de ce qu'on est en train de vivre apparemment un démon un démon intellectuel si vous voulez a pris l'islam à travers le wahhabisme donc cette secte qui tient actuellement l'arabie saoudite une secte eschatologique avec toujours pareil l'idée que l'islam va dominer le monde par sa violence et imposer le paradis vous voyez tel que le font les djihadistes quand ils conquièrent un territoire donc les femmes tout de suite voilées à la maison etc les mains coupées c'est le paradis et bien ils sont persuadés qu'ils vont l'imposer au monde par la victoire de dieu n'importe quel musulman vous discutez avec lui il sait bien que c'est une folie qu'ils sont ils disent même ils sont pas musulmans tellement ils en ont honte et en même temps discuter avec eux un peu plus vous verrez le nombre de musulmans qui croient à la théorie du complot juif la théorie du complot juif comme si les juifs qui ont un pays qui est grand comme à peine la bretagne étaient capables de tirer les ficelles du monde entier enfin je sais pas ça vous paraît réaliste la théorie du complot juif c'est bizarre comme comme des bon ça on peut en discuter si vous voulez la théorie du complot juif c'est quelque chose qu'il faut sortir de sa tête complètement alors vous me direz par exemple il y avait des banquiers juifs en 40 en 18 il y avait des banquiers juifs et vous savez pourquoi c'est pas un complot hein c'est parce que c'est le seul peuple qui avait le droit de faire des prêts à intérêts alors que les chrétiens et les musulmans n'avaient pas le droit il y avait aussi les lombards qu'ils faisaient d'ailleurs il y avait beaucoup de banquiers lombards et des banquiers juifs d'autre part comme c'est un peuple très uni ben ils donnaient des bons aux porteurs ils avaient trouvé l'idée on déchire un morceau en deux on met une signature puis comme ça on touche l'or sans avoir besoin de transporter donc ils étaient intelligents mais il n'y a pas de complot juif si Hitler avait été intelligent il aurait dit la crise économique c'est à cause des banquiers pourquoi des banquiers juifs et il élabore cette théorie qui accroche un peuple d'europe un peuple chrétien et ça marche c'est un démon cette théorie du complot un démon intellectuel voyez ce que je veux dire grave dangereux et bien apparemment visiblement l'islam est en train de se faire prendre et on sait pas comment vous voyez un moyen pour le détourir ce démon cette théorie du complot comment faire en tout cas je réfléchis imaginez qu'on a essayé de dialoguer avec les nazis pour la seconde guerre mondiale pour leur dire qu'il n'y a pas de complot juif ils auraient conclu tu fais partie du complot quand vous voulez dialoguer de la théorie du complot avec les musulmans en disant qu'il n'y a pas d'illuminati ils tirent ah non mais les musulmans d'europe ils tirent pas mais ils disent ah tu fais partie des illuminati donc du complot et george bush fait partie du complot donc comme obama n'a pas contrer george bush puisqu'ils sont persuadés que le world trade center c'est un complot juif et que le world trade center a été miné par la cia mandaté par israël faut quand même on se demande mais où est-ce qu'ils inventent ça et pourtant je vous assure regardez j'invente rien je vous assure c'est une théorie du complot complètement folle vous arrivez pas à leur enlever ça de la tête vous vous dites on est mal parti israël est une prophétie pour qu'ils nous indiquent ce qu'il va se passer et donc on peut prier prier pour que ça fasse le moins de morts possible et quand le pape françois dit c'est quand même fort alors troisième guerre mondiale vous vous rendez compte que l'église benoît xvi jean paul ii jamais disait de mal de l'islam pour pas provoquer qu'il y ait des chrétiens tués voyez ils se comportaient comme pidouze pendant la grande guerre mondiale on disait rien sur le nazisme parce qu'on savait que si on disait quelque chose ils tueraient les juifs encore plus et maintenant le pape françois il y va il dit les choses carrément alors sur l'islam avez vous une question peut-être je crois qu'il faut faire quand même une différence entre les musulmans et les intégrés absolument et l'église le maintient mordicus comme je dirais presque je vais vous dire je le crois je sais pas mon père vous pourrez me confirmer c'est presque un article de foi nostra et athée vatican 2 moi je sais bien que c'est un décret pastoral ça engage pas le dogme mais quand même quand l'église dit l'église reconnaît la grandeur de ce que l'esprit saint a semé dans l'islam semence l'église a maintenu que l'islam ne sauve pas d'accord parce que vous savez bien les musulmans refusent la charité la charité voyez ce que c'est c'est aimer Dieu d'égalité comme un ami les musulmans disent mais c'est même pas possible Dieu est grand Allah Akbar c'est leur sagesse donc l'homme ne peut l'aimer que comme un humble serviteur aime un maître c'est l'islam la religion des serviteurs donc l'islam ne sauve pas puisque le salut c'est la charité mais il prépare au salut si un humble serviteur arrive à l'heure de sa mort et que son maître lui vous voyez je parlais pas dans le micro ça va et que son maître lui propose de devenir épouse si c'est sa serviteur est humble vous croyez qu'ils vont refuser les musulmans à l'apparition de Jésus ? ils vont se précipiter dans le salut mais par contre actuellement ils ne sont pas dans le salut ça l'église l'affirme mais l'église absolument comme tu dis distingue l'islam et l'islamisme le pape a dit de l'islamisme il l'a dit récemment c'est le démon il a jamais dit ça de l'islam nous adorons le même non je remercie les musulmans pour leurs mots le jour de son élection le pape François et nous adorons avec eux le dieu d'Abraham etc un truc comme ça Jean-Paul II avait dit la même chose dans le stade quand il était à Marrakech le stade avec les jeunes etc donc non vous avez absolument raison alors qu'est ce qui est en train de se passer l'islam tenté par un orgueil le démon de l'orgueil porté par une théorie du complot porté sur leur humiliation nationale porté sur leur fierté nous sommes la meilleure communauté est en train de faire une bêtise qui va se terminer comme le disent les prophéties de Mohamed comme le disent les prophéties de Mohamed dans les hadiths il dit textuellement et ça les djihadistes ne l'entendent pas ils le voient pas ils disent la Mecque et Médine seront détruites la guerre sera perdue la masse des musulmans apostasieront c'est texto le hadith 9 sur la fin du monde par Mohamed la masse des musulmans apostasieront ce sera l'époque de l'antéchrist et alors il sortira un islam humble comme il était à Médine il paraît que quand il sortait ces prophéties là c'est pas comme d'habitude d'habitude c'est plutôt des prophéties de conquête il pleurait donc moi je me dis s'il pleurait c'est peut-être ça venait pas de lui vous voyez ce que je veux dire peut-être bien que là il a eu une inspiration on va voir alors est-ce qu'on le verra de notre vivant j'ai l'impression plus ou moins ça fait 25 ans que ça dure mais j'ai l'impression que bon d'ici 10, 20 ans quoi à peu près j'ai l'impression que c'est voilà ça va pour ça ? d'autres questions sur l'islam peut-être ? profitez-en parce que vraiment j'ai répondu tu as vu donc je suis tout à fait d'accord avec toi je ne partage pas par exemple l'avis de l'abbé Pagesse sur internet qui dit que l'islam vient du démon non non voilà pour mon avis que je te donne moi si je suis l'islam vient de Mohamed probablement c'est ce que dit beaucoup de pères qui étudient c'est vrai qu'ils ont pris des morceaux de judaïsme des morceaux de christianisme d'ailleurs un christianisme mal compris ils croient que la Vierge Marie est Dieu il y a un verset comme ça et puis comment dirais-je il y a des valeurs dedans donc Dieu visiblement après lui a donné une certaine bénédiction une certaine fécondité mon opinion c'est ça dans quel but dans quel but dans le but de rendre humble le christianisme ça c'est encore un problème il faut rappeler le problème de la division dont on parlait hier est-ce que Dieu pourrait susciter une religion qu'il rend moins proche de lui pour sauver la religion qui est sainte et qu'il a créée ben oui si le christianisme est tellement puissant qu'il se prend pour le centre du monde et qu'il se prend pour l'orgueil Dieu peut susciter un ennemi du coup sur terre c'est la catastrophe il y a deux religions qui se battent mais aucune n'est puissante c'est la tour de Babel Dieu divise la tour de Babel à cause de l'orgueil bon ce que je dis là ça paraît énorme j'ai quand même vous donner une petite prophétie parce que toujours pareil on est sur Israël pour vous montrer que tout est dans la Bible donc ce que je viens de dire là à savoir le judaïsme serait donc une créature d'hommes que Dieu aurait béni par la suite c'est bizarre une création de Mohamed donc d'un homme l'islam pardon l'islam bon c'est bizarre donc comme il y a un milliard trois cent millions de musulmans on peut se demander quand même ça doit être quelque part dans le peuple prophète dans la Bible est-ce qu'il y a une prophétie qui annonce que le judaïsme donnera naissance à deux religions le christianisme et l'islam à votre avis cherchez vous voyez pas est-ce qu'il y aurait une prophétie quelquefois dans la Bible Abraham exactement mon père vous pouvez la donner c'est très clair il a eu combien d'enfants je vais le dire puisque j'ai le micro Abraham a eu deux enfants voilà un enfant qui ne vient pas de Dieu il est allé voir en douce sa femme est venue le voir en douce il lui a dit couche avec la servante servante muslim agar tu lui feras un enfant etc Dieu n'est pas au courant enfin quand je dis qu'il n'est pas au courant il est très au courant mais il n'est pas mis au courant d'accord il naît Ismaël les musulmans se disent fils d'Ismaël quand Mohammed marque dans le Coran qu'ils sont fils d'Ismaël les juifs viennent le voir ils disent mais non marqué fils d'Isaac c'est Isaac le vrai fils Ismaël c'est le fils de la servante j'ai marqué Ismaël c'est Ismaël vous regardez dans la Bible les prophéties concernant Ismaël c'est l'islam incroyable regardez donc à un moment donné Abraham chasse Agar et Ismaël parce qu'il se comporte mal avec sa femme Dieu lui apparaît il lui dit il portera un arc ça veut dire ce sera un peuple guerrier il vivra dans le désert il est né dans le désert sa main sera contre tous et la main de tous contre lui l'islam regardez en Inde regardez en Europe vous savez bien on n'est pas très content quand l'islam est un peu trop nombreux et vraiment il y a des raisons la prophétie et c'est pas continu il sera grand il sera père de douze nations quand vous regardez les grandes nations musulmanes c'est à peu près ça et alors pour Isaac maintenant regardez sa naissance Dieu apparu à Abraham trois hommes se présentèrent Dieu dit mon seigneur arrête toi là la trinité et Dieu dit à Abraham tu auras un fils ce fils là vient de Dieu Isaac symbole du christianisme alors vous me direz c'est peut-être un peu fort mais non il y a des textes il y a une bestiole qui m'attaque il y a des textes qui le disent regardez en faveur d'Ismaël dit Dieu à Abraham à la fin quand les deux enfants sont là et qu'il veut chasser le fils de la servance en faveur d'Ismaël je t'ai entendu il ne sera pas mon alliance mais parce qu'il est ton fils je le bénirai j'en ferai une grande nation mais mon alliance alliance d'amour alliance ça veut dire mariage je la ferai avec Isaac ton fils que ta femme te donnera l'année prochaine voyez Israël a reçu toutes les prophéties visiblement y compris ça donc si vous vous demandez un jour qu'est-ce qu'on doit penser de l'origine de l'islam est-ce qu'il vient du démon la bible dit non ça vient de l'invention d'Abraham ça vient d'un homme donc Mohamed est-ce que l'islam est béni par Dieu ? oui est-ce que l'islam donne le salut ? non il n'est pas l'alliance mais il est béni quand même parce qu'il contient des valeurs c'est exactement Vatican II tu vois j'ai répondu et on le maintient comme un je crois comme un acte de foi mon père je crois qu'on peut le dire même si c'est pas un dogme alors que tout va nous indiquer dans les années à venir que vous verrez tous les gens diront l'islam c'est l'islamisme c'est pareil tous les gens le diront puisque si ça continue comme ça on aura des actes de barbarie etc il faudra tenir parce qu'on aura raison si on maintient la fidélité à l'église mais dans 25 ans quand l'islam sera rendu âme par ses défaites et sera sorti il devra mourir à lui-même et je crois que si on regarde l'histoire d'Israël il n'y a pas d'autre façon de faire qu'un échec militaire comment voulez-vous que de l'orgueil militaire qui ressemble quelque part à celui d'Hitler conquérir le monde tuer tous ceux qui ne pensent pas comme moi disparaissent si ce n'est par un échec total des espoirs militaires on disait ce matin le pape n'a pas dit de faire la guerre oui il a dit de les arrêter mais je ne vois pas comment on va faire parce que l'échec des juifs est venu aussi par la guerre absolument tout simplement parce que leur orgueil était militaire c'était des guerriers ils ont attaqué l'empire romain celui qui prend l'épée périt par l'épée et les chrétiens avaient filé parce qu'ils avaient suivi la pré Jésus l'avait prévenu quittez Jérusalem quittez Jérusalem c'est vrai que c'est difficile quand on pense à la parole si on te frappe une doutes dans l'autre jour oui voilà alors ça c'est le commandement de Jésus c'est pour ça que face à cela toujours pareil votre intelligence d'adulte pas prendre le texte matériellement jamais sinon Jésus n'a pas tendu l'autre jour exactement oui d'ailleurs absolument d'ailleurs il le prouve absolument ceci dit si vous n'avez pas charge de famille je le disais ce matin si vous êtes religieuse consacrée contemplative sans charge de ministère et que quelqu'un vous frappe sur la joue et que vous vous laissez tuer pourquoi pas là ça peut être une vocation monastique de témoignage de la chose mais ça ne peut être donné que par une vocation particulière parce que le vrai sens de la parole c'est pas son sens matériel ne pas avoir de haine pour notre ennemi prier pour lui vraiment mais prier pour lui ça veut pas dire éprouver des sentiments ça veut dire vouloir que par l'épreuve éventuellement si c'est un orgueilleux il change et qu'il aille un jour au paradis c'est ça l'aimer c'est ça tendre l'autre joue ne pas répondre violemment sauf quand il faut par exemple là vous disiez il y a des gens à qui il faut répondre violemment Jésus d'ailleurs il l'a fait vous vous rappelez là les pharisiens alors ça c'est pas mal je vais vous le dire pharisiens hypocrites vous êtes comme des tombeaux à l'extérieur c'est tout beau tout propre et quand on met le pied dessus on s'en fond dans la pourriture il leur dit ça voilà c'est quelquefois qu'il faut le faire et je pense qu'avec son intelligence c'est des moments rares je crois que le pape l'a fait une fois le pape Jean-Paul II et le pape François aussi vous rappelez quand il a le pape Jean-Paul II a dit aux mafiosi italiens qui venaient de tuer le juge Facon si vous continuez vous irez en enfer l'enfer existe et le pape François récemment est-ce qu'il l'a pas fait ? je ne sais plus je ne sais plus à quelle occasion à la mafia oui à la mafia tout à fait il est allé sur leur terre dire la même chose parce qu'ils vont à la messe les mafieux donc il peut leur parler comme ça bon résultat au fur et à mesure qu'on devient intelligent adulte dans sa foi le juste comportement la charité le donne il n'y a pas besoin de conseils on le trouve en soi au début un petit peu de conseils pour rester réaliste pour pas je vais vous donner un exemple d'irréalisme 19ème siècle vous savez que les hommes se mariaient souvent des mariages bourgeois avec des femmes bien élevées dans des couvents et du coup ils avaient une maîtresse les femmes allaient voir des prêtres qui leur disaient parfois offrez cette souffrance et Dieu vous récompensera de l'autre côté ce qui n'est pas faux mais ils auraient dû leur dire quoi aussi ces prêtres à l'époque au 19ème siècle tu lui fais une grève du sexe et tu lui fais en plus un divorce tu ne peux pas le permettre qu'il continue de te tromper comme ça parce que si tu le permets en offrant et sans lui faire de scène de ménage il ira gravement se perdre et toi même tu vas te détruire entrer dans l'aigreur les deux voyez il aurait dû dire d'accord offre parce que tu auras le bonheur de l'autre côté mais tu te bats pour que ton mari revienne il n'a pas le droit de te faire ça je ne sais pas ce que vous en pensez hein alors voilà sur l'islam s'il n'y a pas d'autres questions sujet très important dans ce cas là oui c'est bien parce que je peux par exemple de moi comme on a dit moi je suis originé de l'ingénie et vous entendez justement comme pas mal de pays en Afrique donc la l'extrême islamique il suffit et c'est juste cette idée que parfois on accuse des chrétiens qui ne connaissent pas vraiment l'islam et puis on on va dire les terroristes ils ne sont pas des vrais musulmans mais ce qui me dérange parfois quand même c'est pourquoi devant telle manifestation de la bavarie on ne finance pas vite cet acte là si soi-disant qu'il y a la majorité de la même des musulmans qui n'approuvent pas tels actes voilà donc il y a comme une réticence quand même qu'on peut voir ça c'est un premier constat et deuxièmement attendez je vais répondre au premier il s'explique comme je vous l'ai dit par le fait que les musulmans ont une certaine complicité en ce sens que ils aimeraient bien quand même fichu le pâté à ceux qui les ont dominés politiquement depuis 200 ans voyez du coup ils savent qu'ils sont fous mais en même temps et si jamais parce qu'ils sont humiliés voyez et donc comme les textes le coran unique a produit l'islam doux et l'islamiste djihadiste il y a deux corans en fait mais ce sont les mêmes textes donc ils peuvent pas résister à fond ils peuvent pas ils sont un peu complices comme les juifs à l'époque de la guerre avec les élotes ils se disaient ils sont fous mais en même temps s'ils battaient les romains si c'était vrai ce qu'ils disent avec la prophétie voilà la réponse et malheureusement c'est ça le danger c'est ça le danger de la théorie du complot qui est en train de prendre beaucoup de musulmans et qui m'inquiète la deuxième deuxième aussi une rapproche soi-disant qu'ils font aux chrétiens c'est justifié surtout quand on est dans la polémique c'est voilà vous voyez aussi le christianisme a produit dans le temps en cette heure ici donc du coup c'est qu'on est coupé d'argument comme tu dis ben voilà tout est lératif et encore avec maintenant il y a aussi un élément peut-être dans le contexte de l'Europe ça ne se voit pas beaucoup mais l'islam surtout encore dans mon pays présente toute la culture ou la civilisation occidentale donc c'est l'islam radical comme un mal oui il faut résister par exemple vous entendez le cas dans mon pays on parle de Boko Haram et qu'est-ce que ça signifie ben je vais vous le dire c'est parce que ce n'est pas donc évidemment en islam on a Haram ce qui est interdit et l'opposé c'est Halal ce qui est interdit alors notre côté Boko si vous comprenez en anglais le mot Boko c'est livre donc c'est encore un élève islamique qui a raté son autographe puis au lieu d'écrit Boko voilà B-O-O-K et l'écrit Boko donc c'est le livre est interdit le symbole de civilisation occidentale culture et tout ça interdit donc c'est leur l'idéologie quoi et alors remarquez bien ils vont sauter les comment ils vont détruire les écoles les églises les livres et tout ce qui pour eux sont les symboles de cette voilà voyez un peu est-ce que c'est ça vraiment ce qu'ils battaient au fait c'est comme ça que ça se présente dans voilà le nord de mon pays les églises ont commencé et puis au départ ce n'était pas l'étude armée quoi mais c'était comme on dit un prédicateur zélé et tout de suite quand celui-ci est mort et bien un autre et tout de suite maintenant ils ont des armes et on ne sait plus ce qu'on va faire avec ça et ils menacent tout le pays quoi pour eux c'est pas simplement chasser les chrétiens brûler les églises et les écoles mais vraiment pour destabiliser le gouvernement et déclarer tout le pays comme république islamique voilà comme projet comme projet je sais pas moi ce qu'on peut négocier dans ce sens mais c'est pas que je sais pas mais voilà d'ailleurs les évêques de chez nous en puissant le sérieux aussi en disant est-ce que les chrétiens devront toujours fuir ou tendre l'autre jour ils sont dit mais c'est pas responsable de nous absolument ça rejoint ce qu'on a dit voilà on devait quand même résister quelque part alors par contre le pape quand il disait arrêtez-les et c'est vrai il n'a pas dit textuellement faites-leur la guerre ça veut dire que quand on en prend des prisonniers on les exécute pas on essaye de les mettre face à des imams qui vont les rééduquer les faire sortir de cette aberration cette folie comme on a pu le faire avec des ss quelques ss après la seconde guerre mondiale on a dénazifié ça a marché pour beaucoup on leur a expliqué que c'était une bêtise cette théorie du complot mais en attendant tant qu'il y a de l'espoir politique vous arrêterez rien donc je ne vois pas c'est vrai il faut être réaliste d'autres solutions que de les tuer et si vous les tuez d'autres viennent en disant voyez ils complotent bien contre nous les juifs tirent les ficelles le monde entier nous attaque c'est la prophétie Gog et Magog donc notre lutte est obligée et en même temps ça provoque leur montée voilà c'est comme ça mayonnaise absolument tout à fait oui madame alors bien sûr il faut comprendre que il y a effectivement une humiliation politique qui vient de leur imaginaire politique ils ont conquis de hautes luttes cette terre qu'ils appellent la terre sainte contre les croisés au moyen-âge donc c'est leur histoire c'est comme je ne sais pas comment on pourrait dire nous c'est Charlemagne pour eux et voilà que en 1948 l'ONU leur donne cette terre résultat il y a une humiliation politique mais au départ c'est politique vous voyez tous les combats des palestiniens et d'ailleurs pas mal de chrétiens palestiniens voulaient se battre contre Israël parce qu'ils voulaient ils disaient quand même on est chez nous mais après coup ce qui s'est passé entre temps je vous ai dit le wahhabisme regardez bien ce que c'est que le wahhabisme ça veut dire qu'en fait les prophéties coraniques sur la fin du monde qui annoncent que l'antichrist sera juif borgne etc ajoutez à ça Davencicode Davencicode a eu un impact énorme il a fait connaître aux banlieues les fameuses illuminati qui ont disparu il y a 400 ans vous voyez des francs-maçons soit disant de haut niveau que dénonçait l'abbé Baruel au 19ème siècle et qui tirerait les ficelles des francs-maçons de Banisot qui eux sont athées donc ça serait des satanistes qui font des pactes ça c'est l'abbé Baruel cette théorie là du complot que vraiment les chrétiens ont compris qu'elle était fausse les francs-maçons c'est des ventripotents humanistes athées et bien ils l'ont prise chez Baruel elle s'est intégrée la théorie du complot et du coup Israël devient centre du complot sectateur et ils veulent un peu comme l'a fait Adolf Hitler détruire le centre du mal qui s'appelle Israël c'est logique c'est cohérent là on comprend alors je vais vous donner un exemple de cohérence regardez expliquez-moi par rapport à la prophétie donc vous avez vu mon père François Hollande et Obama aidait il y a à peine 6 mois l'armée en Irak pour combattre Assad vous êtes d'accord puisque même François Hollande voulait envoyer des avions de chasse pour bombarder Assad et puis tout d'un coup Obama lui fait un sale coup il revient en arrière ça veut dire qu'on aidait des gens qui au départ étaient des pacifiques qui se manifestaient contre Assad qui était un tyran qui a tué 200 000 personnes et entre temps on ne s'était pas rendu compte que les djihadistes du monde entier étaient venus pour remplacer les manifestations du printemps arabe etc. donc François Hollande il n'a simplement pas vu puis on se dit mais eux ils vont se cacher ils vont faire croire qu'ils sont des gentils pas du tout il y a à peine 5 mois ils égorgent à la télévision un journaliste américain puis un humanitaire français et tout d'un coup François Hollande se rend compte que les vrais vrais méchants c'est pas Assad finalement c'est un petit méchant maintenant c'est vous vous dites mais ils sont fous pourquoi ils ont fait ça il fallait qu'ils fassent les gentils pour gagner la guerre pourquoi ils font un truc suicidaire vous voyez le rapport avec la prophétie vous allez trouver la clé est-ce que quelqu'un a l'idée pourquoi ils font ça voilà et ça dire c'est à dire que c'est très simple peu importe s'ils meurent ils vont au ciel s'ils ne meurent pas ils vont régner sur le monde puisque la victoire va arriver par la guerre de Gog et Magog ce sont des croyants sectaires eschatologiques comme les zélotes de l'époque de Jésus et là ça devient logique vous voyez Israël peuple prophète jusque dans ses échecs jusque dans son histoire passée c'est incroyable hein jusque pour expliquer quelle origine de l'islam aux chrétiens ils ne font pas exprès mais c'est comme ça peuple prophète ça va ? alors regardez la question qui a endurci Israël alors là c'est une vraie question et bien je vais répondre je crois que avec le texte de Romain on peut dire que c'est Dieu qui a voulu qu'une part d'Israël subsiste jusqu'à la fin du monde et alors pourquoi ? pourquoi est-ce que Dieu veut qu'une part d'Israël subsiste ? et bien regardez saint Paul le dit leur mise à l'écart c'est au verset 15 si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde que sera leur admission dans l'alliance sainte donc le Christ sinon une résurrection d'entre les morts moi je pense que on peut dire que si Dieu a voulu que ce peuple demeure jusqu'à la fin du monde c'est parce que il veut que sa prophétie demeure ils vont donc être un grand signe comme c'était le cas dans le temps dans leur chair dans leur histoire qui va annoncer le retour du Christ Dieu prévoit qu'ils vont être une grande prophétie et c'est ce qu'on verra demain mais on peut peut-être commencer aujourd'hui vous voyez il y a un projet sur Israël un projet attention toujours la même prophétie ne cherchez pas de la mystique chez eux des trucs datés prophéties dans leur chair donc des dates 1900 et quelques qui va se produire quelque chose etc vous allez voir je vais vous prouver on commence maintenant vous voulez sauf si vous avez des questions là-dessus alors regardez par contre pour montrer bien que ceux qui disent qu'Israël est fini qu'il doit disparaître la preuve le temple a été détruit non saint Paul contredit verset 29 car la paix et les dons de Dieu sont sans repentance ça veut dire que la prophétie elle demeure jusqu'à la fin du monde à votre avis donc est-ce qu'on est le nouvel Israël quand même si on l'aime spirituellement on a réalisé des prophéties mais ça n'annule pas l'ancien Israël dans sa chair qui reste prophétique et quelle est l'israël final c'est l'éternité l'humanité de ceux qui seront sauvés les anges et les saints voilà voyez alors on commence maintenant si vous voulez je crois le demain parce qu'il y aura tellement de choses à dire demain je pense que ça vaut le coup en fait quand on regarde les écritures on s'aperçoit que il y a 7 prophéties concernant Israël qui doivent se réaliser avant la fin du monde 7 et des prophéties je vous l'ai dit de type matériel on va les étudier une par une je les ai mises dans la feuille ici il y a la feuille qui est au fond de vos sacs regardez ah je vous ai mis à chaque fois les références alors toujours pareil vous allez voir pour Israël ne cherchez pas à interpréter spirituellement non non dans leur chair donc quand il est dit un truc précis du style voici qu'une vierge enfantera si c'est une prophétie d'Israël c'est une vierge qu'enfante c'est dans leur chair c'est la vierge marie pour nous voici qu'une vierge enfantera ça se traduit comment l'église consacrée à Dieu enfantera l'humanité vers l'éternité sens spirituel mais pour eux sens matériel pour tout y compris pour la vierge donc vous allez voir alors regardez première prophétie on l'a vu il annonce que le temple de Jérusalem sera détruit c'est en Matthieu 24 15 en vérité en vérité je vous le dis il ne restera pas ici pierre sur pierre que tout ne soit jeté bas et le temple sera remplacé par un temple remplacé aux idoles il le dit vous verrez l'abomination de la désolation dans le temple saint bon ça s'est réalisé en quelle année prophétie d'Israël septante après Jésus-Christ maintenant prophétie chrétienne qu'est-ce que signifie cette prophétie matérielle par rapport à nous chrétiens Jésus le dit vous vous rappelez il parlait de parce qu'il dit après et en trois jours je le rebâtirai de son corps voilà vous avez compris ce même texte qui montre le temple de pierre qui va se réaliser pour eux dans leur chair il va être détruit 40 ans après la mort de Jésus est en même temps en même temps son corps qui va être détruit à la croix et qui va ressusciter trois jours plus tard mais c'est en même temps donc le temple de Jérusalem ce qui veut dire que vous pouvez deviner dès maintenant qu'il va être rebâti puisque Jésus dit en trois jours je le rebâtirai sauf que ça va être trois jours spirituels puisque pour le coup il n'a pas été rebâti trois jours après mais alors chercher d'autres sens toujours pareil on se sert de son imagination chrétienne une fois qu'on connait les docks c'est quoi encore ce temple il est détruit et en trois jours il est ressuscité c'est le corps du Christ c'est quoi encore à votre avis et là c'est pas dit dans l'écriture à nous de le trouver un jour c'est comme une lente ça peut être un jour oui ça peut être ça mais vous voyez pas quel est l'autre temple du Christ l'autre temple de Dieu voilà nous même notre temple qui est nous même va être détruit on va mourir et trois jours après qui peuvent être trois jours du passage par la mort nous allons ressusciter en ce sens que nous allons voir le Christ qui va nous rendre notre joie notre vie et puis trois jours après dans ce sens la fin du monde il va en plus nous rendre notre corps de chair donc ça se réalisera aussi matériellement la résurrection de la chair à la fin du monde mais la résurrection de l'esprit par la vue de Jésus juste après notre mort enfin le temps de passage de la mort voyez donc vous êtes le temple de Dieu voyez il ne restera pas pierre sur pierre de vous d'ici 100 ans vous allez mourir d'ici 100 ans vous allez mourir d'ici 100 ans en gros en gros vous voyez c'est clair alors quelqu'un avait dit l'église absolument absolument mais ça ça sera une autre fois là j'ai juste le dire rapidement vous connaissez nos prophéties sur l'église catholique pour la première fois mise dans le dogme magistère ordinaire catéchisme de l'église catholique numéro 600 74 75 76 l'épreuve finale de l'église l'église dit c'est la première fois qu'elle le dogmatise au point qu'on a l'impression qu'elle a fait elle a réalisé ce que Jésus avait fait quand il avait annoncé la première fois qu'il allait monter à Jérusalem et y mourir l'église dit dans son magistère l'église ne se terminera pas par une victoire terrestre politique et visible l'église se terminera par des épreuves finales qui ressembleront à celle du Christ et alors descendant du ciel ça veut dire descendant de la grâce etc donc ça veut dire le Christ reviendra quand elle sera toute humble toute petite on verra ça demain je vous raconterai quelques détails oui une alors ça je pense que ça peut se réaliser l'unité de tous les chrétiens mais vous savez quand on connaît les êtres humains demandez aux orthodoxes ils veulent pas les protestants alors là n'en parlons pas les catholiques font les premiers pas vraiment l'église catholique le fait vous savez quand on connaît l'être humain quand est-ce que ça se fait l'unité face à la souffrance commune donc face à la destruction de l'antéchrist peut-être là qu'on fera l'unité parce qu'on dira on est quand même tous en train d'adorer Dieu fait homme on va peut-être voilà sinon ça se réalisera quand si ça se réalise pas sur terre de toute façon ça se réalise au moment du retour du Christ il le dit j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau celle-là aussi il faut que je les amène alors il n'y aura plus qu'un seul troupeau un seul pasteur voyez c'est ce que j'avais dit hier l'unité de l'église c'est très bien sur terre mais quand ça provoque de l'orgueil Dieu divise ou plutôt laisse notre orgueil nous diviser l'unité de l'église peut revenir mais l'humilité doit être en première et de toute façon elle peut se réaliser de l'autre côté puisque là il n'y a plus de risque qu'on s'en orgueille si on est face au Christ ça va ? ce qui n'empêche pas qu'il faut prier pour l'unité alors donc c'est l'église aussi ce temple donc voyez toujours pareil réalisation matérielle réalisation spirituelle alors sur cette première prophétie la destruction du temple j'ai tout raconté je crois que c'est bon là dessus par contre on va passer à la deuxième en second lieu le Seigneur annonce que le peuple juif sera déporté parmi toutes les nations Luc 21-24 il y aura une grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple ils tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront amenés captifs dans toutes les nations je vous raconte quand ça s'est réalisé est-ce que par hasard quelqu'un aurait dit de la date puisque c'est une prophétie matérielle la date il y a une date non la déportation des juifs de leur terre annoncée par Jésus ça c'est oui ça c'était avant Jésus ça s'est réalisé une première fois vers 700 avant Jésus-Christ et la deuxième fois 135 après Jésus-Christ l'empereur Adrien je vous raconte hein c'est simple ils n'ont jamais cessé les élotes jamais jamais ils ont fait la guerre ils ont poignardé des romains ils ont fait des attentats ils avaient tout perdu il n'y avait plus de Jérusalem il n'y avait plus de temple il n'y avait plus de temple en Égypte je vous l'ai dit tout à l'heure ils ont continué rien à faire ils étaient certains ils avaient la foi en un sens que la victoire serait donnée alors que tout semblait perdu la prophétie d'Ézéchiel du coup l'empereur Adrien qui en a eu marre a dit c'est très bien puisque c'est comme ça cette terre est interdite aux juifs je les déporte dans les nations du monde entier et de l'empire ils n'auront plus le droit de célébrer leur culte je détruis complètement les restes de Jérusalem je l'appelle ville nouvelle Elio Capitolina et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dispersés partout diaspora totale interdiction d'habiter en Israël sauf quelques paysans hein qui sont restés sur place et qui sont parfois des ancêtres de palestiniens et cette terre est devenue un désert comme il l'avait dit donc voyez encore une fois deuxième prophétie une date précise maintenant le sens spirituel par exemple pour notre âme c'est quoi puisque ce peuple révèle le comportement de Dieu pour former notre âme oui absolument il va nous disperser nous enlever tous nos biens vraiment hein tout ce que nous avons construit sur terre nous allons devoir le quitter un jour en passant par la mort et c'est pour ça qu'ils préfèrent les bergers vous vous rappelez hein les bergers aux agriculteurs les bergers symbolisant ceux qui ont déjà leur tente au ciel parce qu'ils nous détachent de tout pour nous introduire dans ce qui compte seul le prochain qui lui demeure de l'autre côté est Dieu donc ce peuple là est dispersé dans le monde entier et je peux reprendre la prophétie de Deutéronome éventuellement je pourrais la trouver si vous voulez ça vaudrait le coup que je la lise j'ai essayé de chercher hein parce que vous allez voir c'est impressionnant que Moïse annonce ça dans les détails au point qu'il met même l'aigle de ses armées vous allez voir donc cette prophétie Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 49 c'est le testament de Moïse certains exégètes disent qu'il a été écrit en fait après l'exil à Babylone peut-être mais en tout cas le testament de Moïse il dit ceci regardez Deutéronome chapitre 28 verset 49 et suivant alors c'est énorme c'est très long mais moi je vais lire quelques phrases qui résument tout je vais apporter approcher l'ordinateur c'est plus simple hop bien ici alors Yahvé écoutez bien ça c'est encore pareil le grand scandale Yahvé Dieu peut-il susciter le malheur quand on est orgueilleux ce jour-là parce que tu n'auras pas obéi qu'est-ce qu'il s'est passé ? il s'est éteint il s'est débranché il s'est débranché il s'est débranché quelles sont les références des deux caractéristiques ? alors je vais le redonner si si cet ordinateur veut bien redémarrer 28-49 ben voilà 28-49 tant pis je m'en passerai je le connais par coeur j'aurais pu gagner du temps donc Yahvé suscitera contre toi une nation dont l'emblème sera l'aigle et dont tu ne connaîtras pas la langue elle n'aura aucune pitié ah ben voilà elle n'aura aucune pitié sauf que je suis miope voilà j'avais un gros ordinateur il est là voilà chapitre 29 verset combien ? 28-49 28-49 28-49 je suis vieux c'est la fin c'est la dispersion non j'ai pas trouvé bon c'est pas grave je continue voilà donc c'est pas grave je vous le raconte par coeur donc elle n'aura aucune pitié pour tes enfants aucune pitié pour ta jeunesse elle frappera partout enfin vous voyez il décrit des malheurs des malheurs qui sont les pogroms qu'ils ont subis dans leur déportation partout au cours de l'histoire demandés aux juifs ils ont finalement quelquefois été plus protégés en islam qu'en terre chrétienne vous savez pourquoi ? à cause de la loi du quand ils payent un impôt ils sont protégés vous savez dimitude voilà la dimitude mettait un statut du coup quand les colères populaires arrivaient parce qu'il y avait une peste ou je sais pas quoi ils étaient protégés légalement et comme ils voulaient pas aller en enfer les musulmans ben légalement ils touchaient pas aux juifs et chez nous quand ça arrivait il y avait des émeutes populaires qui les massacraient très souvent et les rois s'y opposaient mais ça marchait pas toujours donc finalement ils ont été plus protégés en islam par la dimitude et alors le verset ce testament se termine en disant ceci et là dans ces nations où je te déporterais je créerais en toi un regard baissé des mains tremblantes vous voyez les regards baissés ça nous fait penser les juifs quand ils étaient face à des SS jamais il fallait regarder dans les yeux jamais un coeur humble en fait les juifs pendant 1900 ans ont été déportés dans toutes les nations d'Abraham à Jésus il y a autant de temps que leur déportation et ça s'est réalisé matériellement et c'est un peuple qui a survécu les romains pensaient qu'ils disparaîtraient qu'ils se fonderaient dans les nations non ils ont survécu mais attention ils ont perdu beaucoup de fidèles et là je pourrais parler pour la première fois des juifs messianistes messianiques il y a eu des conversions de beaucoup de juifs au christianisme parfois par mariage il y a aussi beaucoup de conversions de juifs à l'islam par mariage mais aussi par conviction par exemple dans la seconde guerre mondiale Simone Veil pas Simone Veil ministre mais Simone Veil la sainte c'est une juive convertie mais ces conversions de juifs étaient ponctuelles quelques individus par ça qui regardaient tout ce qu'on a dit qui disaient mais oui Jésus accomplit l'écriture il lui donne un sens hyper spirituel et il devenait chrétien ce sont les juifs messianiques et on verra demain que ces juifs messianiques ne sont pas la réalisation de la septième prophétie parce que ça se produit tout au long de l'histoire des conversions individuelles oui vous avez une question là-dessus ? alors c'était vous qui avez une question maintenant je ne sais pas si vous avez bien compris il semblait que vous aviez dit que lorsque l'islamisme serait devenu un tout le monde deviendrait islamique non eux croient alors voilà je vais vous dire bon on va reprendre ils ont des prophéties objectifs d'en dire un addis c'est une parole récoltée de la bouche de Mohamed leur prophète qui dit que à un moment donné la fumée se répandra sur le monde ça veut dire on comprendra plus rien au niveau spirituel la fumée dans les intelligences que le soleil se lèvera à l'ouest des imams interprètent en disant la puissance totale du monde appartiendra à l'occident c'est vrai que la grande crise de l'islam a commencé quand l'union soviétique s'est écroulée donc l'amérique l'Europe et toute la puissance du monde c'est vrai peut-être il y a une réalisation que viendra une grande guerre alors il y a d'autres radis que je ne vous dis pas l'avenue de Madi etc. une grande guerre d'accord Gog et Magog et les prophéties quand vous les prenez elles disent ceci cette guerre aboutira à la destruction de la Mecque et de Médine elle sera provoquée par des arabes pervers disent-ils c'est Mohamed qui le dit et ensuite après cette guerre terrible la masse des musulmans apostasieront la masse des musulmans apostasieront ça veut dire rejetteront la religion avec dégoût l'islam avec dégoût ils iront vers l'antéchrist parce qu'il donnera à manger donc l'antéchrist juif qui est matérialiste qui donne le pouvoir d'achat je suppose et alors il sortira un islam humble comme à l'époque de Médine lorsque les musulmans n'avaient que la prière le dhikr ils appellent ça c'est-à-dire la prière cinq fois par jour dans le secret de leur coeur voilà ce qu'annoncent les prophéties quand vous les lisez les islamistes ils les lisent pas comme ça ils gardent ce qui les arrange à savoir la grande guerre va être gagnée et l'islam à la fin par la victoire de dieu dominera le monde mais ce sont les islamistes compris et alors si ça se passe comme à l'époque des juifs en fait ils se trompent les islamistes vont perdre la guerre évidemment et donc les musulmans hésitent ils se disent ils sont fous puis en même temps et s'ils avaient raison mais ils hésitent parce que les prophéties sont pas nettes quoi ça dit tout à l'inverse de tout ça parle de victoire militaire quelque part et en même temps certains se disent mais c'est peut-être en fait une victoire spirituelle c'est pas pareil regardez comme dieu parfois les textes il est fait exprès comme ça quand il dit à la vierge marie tu mettra au monde un fils il fera pêtre son peuple avec un sceptre de fer moi je lis le texte je dis ça va être un empereur quoi le sceptre de fer c'est les clous dans ses mains faut comprendre mais c'est aussi dieu hein l'homme humble comprend les prophéties avec le sens de dieu qui est humble l'homme orgueilleux comprend le sens littéral il va dominer le monde avec des coups d'ébée dans la tronche ça va ? il dit quand même de notre devoir de chrétiens d'évangéliser les musulmans aussi absolument de rapporter la bonne nouvelle absolument complètement et je dirais même si ces prophéties sont vraies ça va être une terrible crise dans l'islam que nous on a vécu ça je voudrais dire le rôle de nous chrétiens par rapport à ça vous savez l'église catholique a vécu la même épreuve il y a 70 ans regardez l'église pourquoi elle est traumatisée parce que elle a constaté que des peuples spiritualisés depuis mille ans l'allemagne 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 c'est pas Hitler l'allemagne l'allemagne c'est Mozart Beethoven etc vous voyez c'est c'est Jean-Sébastien Bach c'est Goethe l'allemagne c'est pas l'ennemi héritaire de la France c'est l'Angleterre et l'allemagne a cru alors que c'est un peuple chrétien à un truc aberrant mais de type primate la théorie d'Hitler sur la race voilà c'est en plus une théorie débile puisque les polonais étaient encore plus blonds qu'eux et les juifs polonais encore plus blonds que les juifs que les allemands puisque les juifs polonais s'étaient mariés avec des polonais parfois donc ils étaient blonds et bien ils ont cru ça a fait 50 millions de morts dont 6 millions de juifs et donc l'église sortie de là elle a été traumatisée profondément c'est comme si ce massacre dû à des peuples anciennement chrétiens dans l'apostasie avait rendu consciente l'église que c'est comme si c'était vain son travail d'évangélisation elle a eu le même choc avec le Rwanda des peuples catholiques vous voyez c'est pas un crime raciste ils ont fait 10 fois plus vite que les nazis les je crois que c'est une tribu contre une autre oui Tutsi contre Hutu avec des épées 10 fois plus vite que les nazis oui des machettes bon du coup appuyé là dessus l'église a réfléchi sur son destin elle a regardé la théologie classique du 9ème siècle qui disait que le peuple juif était maudit la théologie j'ai pas parlé du magistère la théologie ça veut dire ce que racontait la plupart des théologiens et elle s'est dit c'est pas vrai bon il y a dessus ces théologiens il faut qu'on les arrête et Vatican II a défini comme le faisait saint Paul la mission d'Israël n'est pas finie ce sont nos pères dans la foi nous sommes spirituellement des sémites disait même un pape donc elle s'est remise en face d'elle-même et de ce qui s'est passé de la seconde guerre mondiale il y a eu mai 68 où l'Europe ne croit plus en elle ça va trop loin mai 68 vous êtes d'accord mais il y a eu aussi une église humble qui est sortie vous comprenez l'église humble parce que ça y est elle est sans illusion sur elle et son pouvoir exactement comme je disais hier pour notre âme le jour où on n'a plus d'illusions sur soi on est devenu saint l'église est devenue immensément sainte par rapport il y a un siècle vous trouvez pas ? je parle de l'église je parle pas de je parle d'église de ceux qui sont fidèles au pape le magistère regardez les papes le discours modeste respectueux des autres religions qui annonce l'évangile donc ça veut dire qu'on a appris des choses que eux vont apprendre maintenant d'accord ? ça veut dire si les prophéties sont vraies dans 25 ans la génération suivante des musulmans va faire leur mai 68 en disant c'est quoi votre religion de massacre on n'en veut pas on se tourne vers les concerts à drogue parce qu'au moins il y a de la joie et bien on devra être là parce qu'on a vécu ça pour dire ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain comme nous on l'a fait en Europe avec mai 68 mai 68 a rejeté donc l'amour de la patrie mais aussi le catholicisme comme s'il était responsable tout ce qu'était la culture de nos pères on l'a rejeté avec mai 68 ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain ne faites pas comme vous gardez un islam humble et puis d'autre part on leur dira humblement mais vous savez vous n'êtes pas obligés de rester serviteurs il y a une relation d'amour d'amitié et l'annoncer sans forcer l'annoncer simplement et quand l'esprit saint le veut cette annonce elle transforme les serviteurs en amis donc les musulmans chrétiens et sans qu'il y ait de chapelle ce qui est frappant c'est l'oeuvre de l'esprit saint actuellement parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont des visions du christ absolument et beaucoup de conversion de musulmans à la frontière africaine entre islam et christianisme parce qu'ils disent il y a trop de barbarie c'est pas possible dans sa conscience humaine il y a trop de barbarie donc n'est-ce pas je me trompe il y a beaucoup de musulmans qui deviennent chrétiens je crois bien non pas tant que ça oui c'est ça les islamistes les ont le droit de les tuer puisque il y a une apostasie c'est au risque de leur vie enfin bon voilà du coup annoncer l'évangile partout mais comme dit le pape pas une comptabilité des conversions une annonce simple de notre message qui est il est possible d'aimer Dieu comme un ami parce que jésus-Christ n'est pas qu'un prophète mais je ne peux pas vous forcer à croire mais je vous l'annonce et vous votre religion dit qu'il est un simple prophète et qu'on ne peut être que serviteur de Dieu voilà une annonce qui les fait réfléchir alors regardez on parlait tout à l'heure c'est vous qui parliez tout ce qui est occidental chez les islamistes c'est c'est l'horreur donc Boko Haram ce sont leurs extrémistes qui disent ça c'est à dire que ils nous réduisent nous à ce qu'on fait les femmes des femmes en occident dans les médias savoir la femme dénudée et objet de vente et sexuelle et nous on a tendance à faire comme eux à réduire la femme dans l'islam aux femmes voilées jusqu'à là et qu'un type si elle n'obéit pas à son fils ou à son père il peut la tuer la réalité c'est que ce sont deux extrêmes ce sont des extrémistes c'est comme le mariage homosexuel moi je le dis à mes élèves et ils me disent mais le mariage homosexuel c'est un extrémisme et eux ça les scandalise profondément c'est un extrémisme en fait voyez parce que l'union l'union notariale entre deux homosexuels ils veulent hériter très bien mais le mariage ils prennent ça comme l'occident chrétien c'est ça et nous on prend l'orient musulman comme étant Boko Haram non c'est pas vrai en réalité la masse des hommes qui sont aussi bien en occident en orient ont un juste milieu n'est-ce pas voilà et c'est donc une guerre de civilisation qui se fait mais nous nous-mêmes chrétiens on doit pas tomber là-dedans on doit suivre le magistère qui dit l'islam c'est pas l'islamisme on a intérêt à le suivre vous savez pourquoi regardez la seconde guerre mondiale Pie XII il a donné tout ce qu'il fallait pour pas se planter rappelez-vous 1939 une encyclique condamne le communisme et une encyclique écrite en allemand condamne le nazisme donc si on avait écouté comme chrétien imaginez qu'on soit en 39 on écoute le magistère en 39 on n'adhère pas au parti communiste et on n'adhère pas aux miliciens qui sont avec Hitler on va plutôt avec De Gaulle ou avec le gouvernement belge vous voyez qui est en exil on avait les données et maintenant avec les nazis on va avec qui ? avec l'euthanasie on reste fidèle au magistère qui dit vraiment au point de vue du pays c'est une catastrophe on ouvre des portes en Belgique mais la Belgique espérons qu'elle sera le modèle de ce que les autres pays ne feront pas puisqu'on commence à parler d'euthanasier les personnes âgées parce que leur vie est indigne rappelez ils ont failli le voter il y a six mois donc voilà du coup les autres pays se disent peut-être bien que ce n'est peut-être pas bon d'ouvrir une porte comme ça le 11 novembre il y a une porte de France que je ne sais plus à Bruxelles avec Georges Pupin et de la fondation Jérôme Lejeune qui semble fort intéressante justement pour la défense de la vie pour la défense de la vie donc il faut y aller il faut vous voyez les jeunes qui en France se lèvent etc on le fait et vous voyez ils le font sans attentat pacifiquement voilà et les idées se répandent comme ça ça va ? c'est peut-être terminé ? d'accord d'accord ça va alors oui d'accord ça va dans ce cas là donc je vais lire la troisième prophétie et vous allez voir elle est matériellement réalisée aussi c'est la Shoah terme hébreu qui veut dire catastrophe Shoah donc en troisième lieu il y aura des malheurs et des massacres perpétrés contre ce peuple fille de Jérusalem la référence c'est Luc chapitre 23 verset 28 fille de Jérusalem Jésus porte sa croix quand il dit ça ne pleurez pas sur moi pleurez sur vous et sur vos enfants car voici venir des jours où l'on dira heureuse des femmes stériles les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri alors on se mettra à dire aux montagnes tombez sur nous et aux collines couvrez nous donc la Shoah la Shoah c'est quoi ? c'est une annonce d'une catastrophe terrible qui est arrivée trois fois dans l'histoire du peuple juif donc c'est pas seulement celle qu'annonce Jésus qui s'est réalisée deux fois donc la première fois Nabucodonosor je disais 700 avant Jésus-Christ il a vraiment massacré le peuple il a crevé les yeux du roi des enfants du roi d'Israël etc alors qu'Israël venait de se convertir en plus ça c'était incroyable et un tiers des juifs ont été tués un autre tiers déportés ils ont laissé que les paysans donc première réalisation deuxième réalisation je l'avais raconté tout à l'heure l'empereur le général Titus donc en 70 après Jésus-Christ troisième réalisation vous la voyez la date précise voilà 39-45 disons 40-45 et là vraiment on voit de nos yeux que c'est pas du mythe et le pire c'est que le chiffre 6 millions de juifs c'est un tiers que le symbole de ce peuple dur qui n'aura pas de pitié pour des enfants c'est encore l'aigle c'est la troisième fois c'est incroyable ces prophéties là et alors avec cette affreuse théorie du complot je ne sais pas si je dois la raconter de nouveau mais ça vaut le coup qu'on s'arrête sur ce qui s'est passé avec cet Adolf Hitler là le pape Pie XII quand il il pensait qu'il était possédé beaucoup de gens pensaient qu'il avait une possession quand il était pris de ses trans c'était comme ça moi je vois pas ça comme ça je pense pas non plus qu'il est fou quand on en fait voilà il a un comportement irrationnel en apparence parce qu'on ne on ne trouve pas le centre de sa pensée il faut trouver le centre de sa pensée pour comprendre que son comportement est absolument rationnel dans la folie de sa pensée alors pour vous montrer un exemple pour que vous trouviez le centre de sa pensée regardez en 44 quand il y a le débarquement il faut faire vite venir dès le 7 juin des trains de tanks pour aller combattre les américains et les anglais qui débarquent c'est ça que ferait un homme sensé Hitler aurait dû faire ça or il y a des trains de déportés qui passent par l'Allemagne et qui vont vers Auschwitz déportés juifs il fait passer d'abord les trains de déportés et il perd la guerre parce qu'il veut d'abord tuer des donc il perd tous les savants nucléaires qui fuient et heureusement vous vous rendez compte c'est pas eux qui ont eu la bombe atomique mais expliquez-moi la logique du comportement d'Hitler là il faut trouver son centre de pensée et alors la pensée devient cohérente ou alors certains disent sa première maîtresse juive l'a plaqué ou alors son peintre le directeur du centre de peinture quand il voulait devenir peintre n'a pas voulu l'accepter ça serait pas cohérent on a cherché des explications psychanalytiques comme ça parce que c'est vrai c'est tellement énorme regardez chercher une explication cohérente parce qu'il explique dans Mein Kampf et vous allez voir ça va paraître cohérent mais peut-être que quelqu'un l'a en tête je sais pas oui tout à fait au point qu'il dit et les musulmans enfin les islamistes disons mais aussi pas mal de musulmans je l'ai entendu chez les musulmans le disent on finit le travail d'Hitler on va finir le travail d'Hitler certains le disent actuellement déjà donc vous voyez que c'est grave palestiniens en particulier on voit beaucoup de salut nazi etc alors je sais pas si quelqu'un le voit mais si vous trouvez le sens je vais vous le donner mon opinion et vous me direz si ça vous paraît vrai toujours le même mécanisme l'orgueil à la base je dirais même que Israël si vous voulez avoir une autre dimension de ce peuple c'est que c'est un orgueil au maître ça veut dire que ce petit peuple différent des autres brillant intellectuellement pour des raisons que étant sans arrêt attaqués ils ont fini par développer plutôt la médecine que d'être paysans parce que leur mère leur disait si on vous attaque vos terres vous les emmènerez pas mais vous emmènerez votre diplôme de médecine donc à force ils deviennent artistes avocats banquiers médecins donc un petit peuple obstinément différent des autres ils veulent pas être chrétiens ils veulent pas être musulmans et brillant résultat quand un peuple quelle que soit son histoire s'estime lui-même le plus intelligent de tous les peuples du monde alors il déteste ces juifs puisque ils sont là au milieu d'eux avec quelquefois plus de brio puisqu'il y a plus d'avocats juifs etc. et bien regardez à chaque fois que soit l'église soit l'Allemagne soit la France c'est pris pour le pays le plus grand du monde alors la haine des juifs est arrivée un orgueil au maître donc je prends la France l'affaire Dreyfus 1914 1900 pardon la France je l'ai dit le pays le plus intelligent du monde le croit du coup Dreyfus est forcément coupable puisque c'est un juif c'est un orgueil au maître l'Allemagne c'est pareil regardez l'Allemagne s'estime le peuple le plus intelligent du monde avec des grandes créations artistiques le croit vraiment c'est premier critère deuxième critère il faut tout avec il faut l'échec je le redis vous êtes orgueilleux mais en même temps vous êtes dans l'échec c'est la défaite de 1918 Hitler disait mais on n'a pas perdu la guerre on n'a pas perdu on avait des armes pourquoi ? et il voit que c'est un diplomate juif qui a signé l'armistice qui d'ailleurs a été assassiné par les nazis un peu plus tard donc lui il dit nous sommes les meilleurs du monde nous sommes dans l'échec voyez le mécanisme ça s'appelle la paranoïa en psychologie c'est-à-dire que si je suis dans l'échec alors que je suis plus intelligent c'est que quelqu'un me veut du mal en psychologie ça élabore des systèmes absolument rationnels où on va dire regardez telle personne à côté me veut du mal la preuve je me rappelle une fois avoir eu un collègue qui était paranoïaque un jour il me prend à part c'était un prof de sport il me dit on veut me tuer alors moi j'écoute j'arrivais dans l'école j'écoute ah bon ? puis 15 jours plus tard on était en train de discuter et un ouvrier qui était à 50 mètres lance une planche par la fenêtre qui tombe et qui fait un grand bruit tu vois la preuve on voulait me tuer j'ai compris et j'ai fait l'erreur d'en parler à un autre collègue en disant tu ne trouves pas que le collègue là il serait un peu paranoïaque et cet idiot est allé lui en parler donc je faisais partie il m'a fui je faisais partie du complot je voulais le tuer c'est la paranoïa il a fini en utilisant picatrique cet homme là mais Hitler lui il élabore une théorie paranoïaque d'ordre politique j'avais dit tout à l'heure qu'on appelle une théorie du complot n'est-ce pas ? et la théorie du complot j'insiste dessus ça consiste à vous présenter des centaines de faits qui indépendamment des autres ne veulent rien dire mais qui m'y boutent ensemble finissent par dire il y a un complot donc regardez vous discutez à l'époque avec les nazis et vous dites mais je vous l'ai dit il y a beaucoup de banquiers juifs d'accord mais c'est parce que il y a une raison ah non ils vont vous en retirer à ce moment-là un autre argument auquel vous n'avez pas pensé qui prouve qu'il complote etc donc et à la fin à force d'avoir des 200 arguments vous finissez par dire ben oui il y a peut-être un complot juif vous tombez dans le système et lui il l'a poussé simplement jusqu'au bout il a eu pouvoir et donc il l'a réalisé du coup regardez la suite si vraiment les juifs étaient responsables de tous les malheurs de l'Allemagne alors il se dit la guerre est perdue mais ma mission c'est de tuer ce peuple jusqu'aux enfants d'Ukraine c'est satanique quelque part et en fait en même temps c'est sociologique c'est voilà la LVA qu'est-ce qu'elle fait ? normalement on l'a rabaissé c'est aussi ma question on l'a appris pour diriger mais en fait elle se sent quand même petite parce que on l'a pas fait comme ça pour qu'on puisse avoir une réaction alors oui mais il faut un orgueil structurel on est tous un peu orgueilleux vous avez vu on a pas de haine des juifs il faut un orgueil structurel de civilisation je pense à ce moment là ça provoque la chose en question c'est ça bon alors maintenant vous voyez ça s'est réalisé matériellement les yeux baissés matériellement comme le disait la prophétie donc à Auschwitz maintenant pouvez-vous trouver le sens spirituel de cette déportation là c'est très dur est-ce que en étant déporté il y a une prophétie qu'accomplit Israël pour révéler le destin de l'homme à votre avis puisque je vous ai dit sa prophétie reste valable dans sa chair qu'est-ce que vous en pensez quel pourrait être le sens d'Auschwitz par rapport à notre âme pour le coup alors je vais vous en donner un vous vous rappelez quand saint Paul dit attention le démon tel un lion dévorant et là il guette votre âme prêt à la dévorer pour l'entraîner en enfer en fait ce qu'a subi le peuple d'Israël qui est l'image de toutes les nations de la terre de notre propre âme déportée à Auschwitz tuée jusqu'à leurs enfants par des monstres avec une tête de mort qu'on appelle les nazis est une prophétie qui symbolise comment de manière mortelle jusqu'à la fin il laissera le démon d'Undadé de nous entraîner dans l'enfer il fera tout il est là il guette il appuiera sur les défauts qu'on a dans notre âme il connaît parfaitement chacun nos défauts il appuie pour qu'on tombe dans des péchés de faiblesse le but développer petit à petit en nous de l'égoïsme le but à l'heure de la mort apparaître et nous présenter son paradis alternatif qui s'appelle en fait l'enfer en espérant qu'on va faire le choix avec lui de la révolte contre Dieu et il ira jusqu'au bout sauf que Dieu met une limite c'était le dogme dont on parlait hier jamais il ne permettra qu'on soit tenté au-delà du raisonnable donc dès que ça va trop loin le Christ apparaît etc. il vient nous aider pour faire le bon choix voyez c'est comme ça est-ce que vous en voyez d'autres sens par rapport à ça et vous comprenez aussi que le peuple juif en a assez d'être prophète c'est vrai c'est quand même dans les textes qui ont été sortis par ce peuple qui dans sa liturgie après tu voudrais bien nous débarrasser de notre rôle de peuple élu il prie Dieu pour ça voyez alors est-ce que vous voyez d'autres rôles par exemple d'autres d'autres applications par rapport à l'église l'église catholique puisque c'est applicable à toutes les réalités spirituelles ce genre de prophéties matérielles est-ce que l'église subit à votre avis des attaques venant d'ennemis de tous les côtés pour la détruire ben oui vous le voyez à l'intérieur d'elle-même donc on pourrait presque dire là est-ce qu'à l'intérieur du peuple juif il y a eu des ennemis des juifs pas vraiment il y a eu quelques naïfs si vous voulez disons plutôt qu'ils ne s'imaginaient pas que ça leur arriverait ils pensaient vraiment que c'était pas possible qu'il y ait une usine de mort donc les autorités juives leur disaient d'aller se livrer et ils se livraient comme des moutons paisiblement il paraît que dans les wagons qui allaient vers Auschwitz des jeunes voulaient creuser pour sortir et les femmes disaient surtout pas ils vont nous engueuler sinon quand on va arriver et en fait fallait creuser évidemment mais comment voulez-vous le savoir les femmes pensaient qu'il fallait se faire tout petit parce que comme ça les allemands se montrerait gentils en fait il se réalise cette chose là exactement comme dans la prophétie comme un troupeau mené à l'abattoir il n'ouvrait pas la bouche et donc vous vous souvenez du texte d'Isaïe 53 qu'on applique d'habitude au Christ mais qui s'applique aussi au Messie qui s'appelle Israël Israël dans sa chair par contre là matériellement voilà la prophétie suivante alors maintenant question question ultime c'est l'heure peut-être dites-moi si on reprend les conversations d'hier dramatiques qu'on avait eues sur à votre avis est-ce que c'est permis par Dieu et Dieu là-dedans Auschwitz Dieu là-dedans regardez les prières juives par rapport à Dieu qu'en pensez-vous permis par Dieu voulu par Dieu pas voulu par Dieu vous en pensez quoi Auschwitz et alors objection il peut en une seconde arrêter ça moi je suis d'accord c'est pas voulu par Dieu c'est pas possible mais en une seconde il arrête ça il suffit d'arrêter le coeur d'Hitler allez on retombe dans le mystère de la souffrance et comme je disais Job face à cette souffrance n'a pas eu la réponse de Dieu et le Christ l'a donné et la réponse terrible je l'ai donnée l'autre jour c'était dur il façonne en nous un coeur modeste mais comme c'est atroce il décide de le vivre lui-même Dieu pour que à l'heure de la mort lorsque nous arrivons et que le démon nous dira c'est pour t'écraser qu'il a fait ça Dieu pourra dire non c'est pas pour t'écraser je ne pouvais pas faire autrement je devais créer en toi un coeur brisé la preuve je l'ai vécu moi-même vous voyez les juifs disaient Dieu va devoir avoir un langage très fort pour se justifier d'Auschwitz qu'il a laissé faire ils ne sont pas torts c'est toujours comme ça qu'ils parlent les juifs ils attaquent jamais le démon ils parlent à Dieu qui a permis tout ça et bien ils leur ont leur réponse quand les juifs arrivent à l'heure de la mort et que le Christ leur apparaît le Messie juif qui leur explique pourquoi il a laissé faire que c'est en vue de la rédemption etc. que tout homme doit mourir en son coeur pour arriver à la vie éternelle vous ne croyez pas que ça peut en convaincre certains comment comment je pense que sur terre mais quand la révolte a écrasé que la bonne surprise et que tout d'un coup tout devient lumineux je pense qu'on réagit oui c'est les deux oui ça dépend de la quantité de son orgueil oui et aussi de la quantité de sa souffrance parce que vous voyez quand on a vraiment été écrasé comme ils l'ont été même l'orgueil est écrasé on n'a plus de révolte simplement quelqu'un nous prend dans nos bras exactement à la sortie de Auschwitz les juifs n'avaient pas envie de tuer les nazis ils voulaient un peu manger puis après qu'on leur fiche la paix ils voulaient éventuellement trouver une terre pour pour enfin être tranquille etc bien sûr vous voyez donc Auschwitz révèle que c'est pas un vain combat c'est un combat du démon contre notre âme à mort et eux ça frappe leur corps le combat contre l'âme est plus dangereux dit Jésus il dit ne craignez pas celui qui tue le corps craignez celui qui tue le corps et qui peut tuer l'âme donc vous voyez le sérieux de la chose que cette prophétie juive de ce pauvre peuple réalise mais je le répète là voyez que les prophéties qui est en train de ce que je suis en train de lire sont des prophéties d'un peuple rendu humble par ses souffrances mais la première prophétie d'instruction du temple c'était une prophétie d'un peuple très orgueilleux donc Dieu a rendu un peuple orgueilleux humble voilà ce qu'il révèle et donc je répète si vos enfants actuellement sont pas chrétiens et sont très orgueilleux dans leur métier vous voyez il y a confiance le peuple juif montre que Dieu peut le faire il peut rendre un orgueilleux humble le mauvais larron est peut-être sauvé sauf s'il a résisté donc Dieu peut rendre l'islam un jour modeste vous voyez toutes les applications et donc si le pape dit que ça arrivera moi je fais confiance je pense que ça arrivera mais c'est un acte de foi en fait c'est comme si on dit vous voyez imaginez on est en 39 et je vous annonce que les allemands on fera un seul peuple avec eux dans la paix d'ici 10 ans ben ça s'est réalisé 49 hein c'est le charbon et l'acier mais entre temps il y a eu oui entre temps il y a eu 5 ans dont je vais pas parler mais qui qui sont dedans ça va vous voyez comme c'est c'est cohérent vous arrivez à voir un petit peu hein donc peut-être que pour aujourd'hui là on va arrêter sauf s'il y avait une question ou deux et demain on verra les 4 dernières prophéties là vous verrez la prophétie d'Israël non réalisée encore donc là l'annonce de l'avenir pas de questions là-dessus ? allez-y hein il reste 7 minutes si j'obéis oui il va l'invente je ferais bien ça d'accord mais le problème c'est je réappuie allez-y mon père si vous pouvez peut-être appuyer plus il y a un point que me semble très important le fait que pour les juifs donc que malgré l'expérience de l'artiste qu'ils ils ils ne se plaignent pas directement contre Dieu ou bien c'est le malheur de côté de diable ou quelque chose comme ça qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela dans le particulier parce que il faut quand même la mentalité actuelle c'est que quand on a des épreuves ou devant des souffrances ben tout de suite on a du mal à dire que ça vient de Dieu oui et puis tout de suite on va chercher d'autres explications l'explication qu'on pose on peut dire que c'est le démo ou quelque chose ben on a du mal à dire ça donc voilà dans la mentalité actuelle est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de la spiritualité où il y a de la culture par rapport à ça oui voilà donc dans le sens que on le dit comme ça donc Dieu est maître une épreuve même si c'est très dur mais en manifestant encore son amour à travers cela oui en fait mon père je trouve que parce que notre Dieu c'est Jésus-Christ et que les qualités qu'il a mis en avant essentiellement sont celles féminines de l'humilité et de l'amour on a fini par construire notre Dieu féminin d'accord les musulmans qui ont Mohamed ont tendance à développer un Dieu masculin avec la puissance la conquête le zèle pour Dieu et puis tant pis si vous n'êtes pas content c'est comme ça le peuple juif nous apprend que Dieu il est les deux il est père aussi vous voyez et donc il faut vraiment se souvenir que Jésus a des discours aussi qui sont paternels donc il ne faut pas développer seulement dans les prières charismatiques la douceur et l'amour de Dieu même si c'est le coeur c'est le secret d'accord c'est le secret mais Dieu avant fondé sur le peuple juif avait révélé qu'il était père et père avec des fessées pour ses enfants désobéissants donc c'était le premier jour où j'ai eu tant de mal parce que c'était presque révoltant quand je racontais ce qu'il a fait dans l'ancien testament Dieu en fait quand on est orgueilleux et qu'on va se perdre il nous aime donc il nous donne des fessées il est père mais le secret du coeur de Dieu c'est qu'il nous aime et qu'il veut pas donner de fessées donc c'est nous qu'avons le secret à condition de pas oublier qu'il est père donc père et mère homme et femme il est fait vous rappelez la médaille miraculeuse la clé est donnée par la rue du bac Jésus et Marie ensemble homme et femme si on veut comprendre Dieu le père et la mère sont l'image de Dieu et non pas Jésus tout seul et non pas Marie toute seule à chaque fois c'est comme ça oui ou ça aussi c'est possible ou alors comme je vous disais père et mère les deux témoins par exemple Enoch et Élie Enoch symbole du christianisme la douceur Enoch aima Dieu et Dieu l'enleva Élie symbole de la force de Dieu et de l'islam voyez la profondeur les deux témoins Élie c'est quelqu'un qui fait tuer les prophètes de Baal qui empêche la pluie de tomber sur la terre pendant des années pour que le peuple comprenne qu'il est en train d'adorer des idoles la force ben Dieu et les deux mais le secret de Dieu c'est nous qui l'avons il est d'abord mère et c'est ça qui fait rentrer dans la vision béatifique ça va ? j'ai répondu à peu près comme je peux oui ah oui les églises voilà tiens tenez il y a hier quelqu'un qui me demandait où sont les textes où Jésus dit dans le nouveau testament qu'il veut pour un orgueilleux le malheur afin qu'il soit sauvé l'apocalypse de saint Jean c'est que ça Dieu dit et la septième coupe tomba sur la terre un feu tomba sur la terre etc etc l'apocalypse de saint Jean c'est que ça Dieu qui envoie des épreuves pour sauver vous voyez hein ça va ? oui on a vraiment l'impression de découvrir la parole d'une autre manière pourquoi est-ce que l'église ne nous a jamais enseigné en fait en fait l'église dans son magistère enseigne tout dans le catéchisme de l'église catholique mais les prêtres que nous avons forcément sont de leur époque après mai 68 les prêtres ont donc insisté sur ce qui était à la mode en mai 68 après la seconde guerre mondiale si traumatisante à savoir l'action pour les pauvres l'antiracisme puisque avant il y avait eu l'inverse le capitalisme pur au 19ème siècle et le racisme et le nationalisme d'Hitler donc les prêtres prennent les sujets qui sont dans la société et maintenant regardez ce qui touche le renouveau chrétien c'est de redécouvrir le coeur de Dieu par la prière donc on insiste sur sa maternité donc nous dans nos prières charismatiques on insiste sur cette dimension là mais la dimension de Dieu donnée par le catéchisme de l'église catholique et l'enseignement de l'église elle est totale elle est bien plus large il y a sa paternité il y a son intelligence par exemple savez-vous que Dieu demande ou l'église demande qu'on développe sa philosophie pour découvrir par sa raison que Dieu existe on ne devrait pas dire je crois en l'existence de Dieu on devrait savoir que Dieu existe personne le sait allez voir une université vous confirmerez mon père tous les universitaires disent mais non Dieu ça s'atteint que par la foi ils sont fidéistes ils ne croient pas qu'on peut démontrer enfin oui trouver Dieu par son intelligence donc et aussi bien sûr par la prière ah non il n'y a pas d'opposition tout ensemble simplement notre période voyez on insiste davantage actuellement sur la maternité de Dieu donc il faut se corriger grâce au peuple juif pour prendre toutes les dimensions de Dieu vous rappelez les sept dons du Saint-Esprit et bien le don du Saint-Esprit que développe notre église priante actuelle c'est le don de piété mais n'oubliez pas le don de force vous vous rappelez quand je disais tout à l'heure la femme chrétienne qu'il doit faire une scène de ménage et la grève du sexe si son mari se comporte mal c'est le don de force il va se corriger pas l'église l'église disons notre spiritualité et donc il faut bien chercher qu'il y a sept esprits de Dieu et non pas un seul donc il ne faut pas rester à une seule voilà il faut garder les autres le don de science le don de sagesse qui consiste à contempler la trinité etc. et Saint-Paul dit c'est les mêmes esprits saints mais n'empêche que sérieusement la douceur et la piété de Dieu ce qu'on développe dans nos groupes charismatiques c'est le centre c'est l'essentiel quand même il faut chercher oui oui dans toutes ses dimensions oui je voulais dire quelque chose à propos de l'approche des musulmans il faut dire que tout ce qu'on reçoit sur internet etc. tout ce qu'on lit crée une sorte de peur de l'islam des musulmans mais je pense que c'est très important que dans nos relations que nous tâchions d'avoir des relations personnelles amicales avec eux dans une approche dans le sens vous avez parlé que dans l'islam il y a des semences d'esprits saints donc dans l'approche des musulmans c'est de se dire qu'on a à recevoir comme à donner parce que eux ils ont une vie dans la prière et la présence des dieux c'est très fort toujours oui et je crois que c'est une approche pour conclure ce que j'avais dit c'est une approche dans l'humilité et l'amour parce que sinon on pourra parce que eux sont convaincus qu'ils doivent nous convertir ils sont convaincus de leur superiorité que l'islam est la meilleure religion du monde et que les chrétiens sont devenus créants et donc on ne peut toucher leur coeur que dans cette approche humble dans l'esprit saint et l'amour c'est important de se dire que l'autre il va m'apporter quelque chose oui et ça sera encore plus facile le jour où ils seront dans l'épreuve face à des défaites militaires malheureusement vous avez compris et ce jour là on aura un rôle important comme les frères aînés qui avaient vécu ça comme je le disais tout à l'heure voilà oui oui merci merci merci